... Mégane Wetzel a toute la cuisine pour elle. Les vacances scolaires ne sont pas encore terminées, les locaux du CFA Henri-Nominé à Sarguemines sont donc encore vides. De son côté, Mégane vient d'achever son apprentissage à l'auberge Saint-Valfride. Elle en profite pour s'entraîner pour la finale du concours culinaire Kikoman. Elle devait avoir lieu en mars dernier, mais a été reportée au mois d'octobre. ... Un peu stressée, disant que l'approche du concours arrive. Et non, motivée, surtout motivée. Ça m'apporte de gérer mon poste, gérer le temps, me mettre bien en place pour le concours, afin que quand je irai là-bas, que je puisse le faire les doigts dans le nez. Lors de la finale, Mégane aura trois heures pour préparer deux plats, une entrée froide et une entrée chaude à base de sardines. Le concours se déroulera à Paris, où elle fera face à sept autres apprentis. Pour s'habituer à travailler dans des cuisines qu'elle ne connaît pas, elle ira aussi s'entraîner notamment au Laurentide, à Lemberg. Elle y retrouvera le chef Mathieu Otto, qui la guide depuis le début dans son projet. Je sais que d'ailleurs moi, j'ai une équipe, j'ai des collègues qui sont prêts à m'aider. Et ça me ramène beaucoup de record fort déjà. C'est un beau projet. Je veux dire, une fois, tu as réussi à faire un concours, la première place c'est un voyage au Japon. Donc voir plein de choses au Japon sur le thème de la cuisine, ça apporte aussi beaucoup de choses. Ça voit des choses qu'on ne voit jamais ici chez nous. Mégane a d'abord commencé un bac professionnel en boulangerie-pâtisserie, avant de se tourner vers la restauration, qui a été pour elle une révélation. Aujourd'hui, âgée de 21 ans, elle a terminé son apprentissage au CFA de Sarguemines et elle espère intégrer les cuisines de l'auberge Saint-Valfrides. Sous-titrage ST' 501